Europe 1 Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Et il publie un livre dont nous allons parler qui résonne avec l'actualité. Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Bertrand Perrier. Bonjour. Ce livre s'intitule « Débattre, 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 comment nous reparler ? » Mais d'abord, est-ce qu'on a envie de nous, de se reparler ? Est-ce que c'est le moment ? Oui, c'est évidemment le moment. On a vu qu'après les Gilets jaunes, on a créé un grand débat. Et donc on a un besoin absolu de se reparler. On a une société qui est en silo, qui est fracturée, avec des susceptibilités fortes. Et c'était notre idée avec Guillaume Prigent, quand on a écrit ce livre, de trouver une façon d'être en désaccord, mais sans être en rupture. Vous allez nous dire quel est le chemin, parce que la passion de la violence remplace en ce moment les discussions nourries et les débats de fond. Est-ce qu'on peut vraiment encore débattre, sans se battre ? C'est la question que je posais tout à l'heure à Dimitri, ainsi qu'à nos auditeurs. Oui, bien sûr, on peut. Et on donne d'ailleurs dans ce livre un certain nombre de guides pour cela. Je crois qu'un bon débat, c'est trois choses. C'est du temps. On ne peut pas débattre dans l'urgence. C'est de la bonne foi. Si on est de mauvaise foi, on ne peut pas débattre. Et c'est un peu d'expertise aussi. On ne peut pas demander à tout le monde son avis sur tout. Alors vous dites de la bonne foi, Bertrand Perrier, mais chacun pense avoir raison souvent dans les débats et pense vrai pour le bien de tous. Un exemple avec ce qui s'est passé à Sainte-Soligne contre les méga-bassines. Les militants affirment qu'il en va de l'avenir de tous, de la planète, et que cette cause justifie la violence. Je ne sais pas si vous avez écouté tout à l'heure l'édito de Vincent Trémollet du Figaro. Il affirme que ces militants, c'est ce qu'on a entendu, crient « non pas sarane ». Vous vous rendez compte où on en est ? Qu'en pensez-vous ? Mais c'est un très beau débat au fond. Un beau débat ? Mais le débat sur le partage de l'eau, sur le modèle d'agriculture, est un très beau débat. Là où ça pose problème, c'est la dissolution du débat dans le spectacle et dans la violence, qui est toujours un défi à la République. Parce que la République organise le débat, à la fois devant le juge et devant le politique. Et ces deux instances se sont aussi prononcées. Et donc, ce qui est intéressant, c'est cette dissolution dans le spectaculaire, dans le buzz, dans l'invective, qui rend plus difficile le débat. On a un peu la même chose avec ces militants qui se collent aux œuvres d'art en essayant de profiter de la notoriété de l'œuvre pour faire passer leur message et qui se, finalement, moulent dans la société du spectacle parce qu'il faut avoir une résonance sur les réseaux sociaux pour faire passer son message. Le choix des mots et du mot éco-terrorisme, choisi et répété par Gérald Darmanin, a beaucoup fait réagir. Est-ce qu'il est approprié ? Non, parce que le terrorisme, c'est l'atteinte aux personnes d'abord. Et donc, on a là une sorte d'hyperbole. En rhétorique, on appelle ça une exagération pour faire peur. Parce que le terrorisme, c'est quelque chose avec lequel on ne négocie pas. C'est quelque chose qui a un réflexe, une connotation évidemment très lourde dans notre société. Et affubler des gens qui sont des militants, parfois d'ailleurs illégaux, mais du qualificatif de terrorisme, c'est aussi justifier la répression. Même s'il recommande, ses militants, de s'affranchir quand même de la démocratie au nom de l'urgence écologique, s'affranchir de la démocratie, on en est là. Non mais là, évidemment, c'est inacceptable et il faut que la loi passe. Mais malgré tout, encore une fois, ce que je déplore, c'est la dissolution du débat dans le spectaculaire au nom d'une exigence de l'urgence et de l'image. Parce qu'au fond, c'est cela qui caractérise ce débat, c'est qu'il fait prévaloir l'image. Il faut de belles images, il faut des images dramatiques pour pouvoir passer au-dessus du bruit général de l'actualité. Au détriment du débat, Bertrand Pérez, c'est ce que vous dites dans votre livre, aux éditions Flammarion, qui s'ouvre sur un fait particulièrement intéressant. Vous vous rappelez que depuis septembre 2020, la revue Le Débat, menée par Marcel Gaucher et Pierre Nora, a cessé de paraître après 40 ans de publication. De quoi est-ce le révélateur selon vous ? Oui, alors c'est anecdotique bien sûr, la suppression de cette revue Le Débat, mais elle est aussi symbolique du fait que cet apport des intellectuels dans Le Débat n'a plus vraiment lieu. Le Débat, c'était une revue savante, tout le monde ne lisait pas Le Débat bien sûr. C'était un lieu de pouvoir et d'influence. C'est ces revues comme commentaire, comme études, qui contribuent au tuilage entre la réflexion philosophique, historique, sociologique et l'action politique. C'était au cœur de rencontres et comment est-ce que le politique se nourrit de la réflexion des intellectuels. On a moins cela aujourd'hui. Les intellectuels ne partissent plus guère au débat, ne le nourrissent plus, et donc ils ont été remplacés par des activistes, par des youtubeurs, par ceux qui ont un nombre important de followers sur Twitter. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, les paroles qui portent ne sont pas nécessairement les plus légitimes, scientifiquement, mais ce sont celles qui parlent le plus fort. C'est le cas aussi à l'Assemblée nationale, rythmée par les motions de censure et les jeux d'alliances. Comment les Français peuvent-ils percevoir ce qui se passe dans ce chaudron de la démocratie ? C'est assez étonnant le décalage qu'il y a entre les attentes des Français quant au débat et la réalité du débat dans les sondages. Tout le monde dit qu'on ne veut pas de ces débats stériles, stéréotypés, théâtralisés. Et pour autant, c'est ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage entre ce que l'on demande et ce que l'on nous offre ? On mérite évidemment mieux que cette, encore une fois, dissolution dans les petites phrases, les invectives, les insultes, on est là au cœur de la démocratie. Il y a encore de beaux débats à l'Assemblée nationale. Il y a encore la place dans les commissions, mais même en pleinière. Je pense à des grands débats qui ont eu lieu sur le mariage pour tous, demain sur la question de la fin de vie. On a la place pour des beaux débats. Pourquoi est-ce qu'il faut sans cesse se dégrader dans un débat de boutiquier ? Vous dites se dégrader, mais parfois ce sont les émotions qui prennent le dessus. Je prends le cas de ce qui s'est passé autour de la petite Lola, comme aussi d'ailleurs dans l'affaire de Rohan, dans laquelle le père de famille s'est fait justice lui-même en passant à tabac avec ses amis et voisins, l'agresseur de sa fillette. Dans ce cas, Bertrand Perré-Lémo sont directs, sans filtre. Ça vient du cœur des tripes, c'est normal. C'est totalement normal que les parties prenantes à ce type d'affaires soient submergées par l'émotion. Et même par la haine, elles ont totalement le droit de l'être. Bien sûr, on a le droit, lorsque l'on a été victime, de détester, de haïr. Là où ça pose problème au regard de la notion de débat, c'est lorsque des institutions qui précisément devraient mettre de la distance et du recul sont elles-mêmes dans cette émotion. Et là, si l'émotion phagocyte, en quelque sorte, le débat qui devrait être un lieu de rationalité, ça pose difficulté. Alors Bertrand Perré, je vais rappeler à nos auditeurs que vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. On invoque souvent, et à raison, l'État de droit, pour ne pas se faire justice lui-même. Mais il est en même temps difficile de ne pas comprendre que quelqu'un réagisse justement avec ses tripes avant de réfléchir et estime parfois qu'il y ait des failles dans cet État de droit. Vous comprenez le débat qui remet en cause l'État de droit, ou en tout cas qui l'interroge ? Non, l'État de droit, c'est vraiment le socle de tout. C'est l'idée que l'État a donc le monopole de la violence légitime et qu'il, en quelque sorte, confisque la vengeance. Il y a un désir de vengeance. Et c'est normal, encore une fois, que ce désir existe et même qu'il s'exprime. Pour autant, le vivre ensemble n'est possible que si cette vengeance est confisquée par un tiers, qui est l'État. Je ne dis pas, encore une fois, que la justice est infaillible. Elle a ses lenteurs, elle a ses imperfections. Mais nous devons tous faire le pari de l'améliorer plutôt que de la court-circuitée. Sinon, quel est le risque ? Sinon, c'est la guerre de tous contre tous et c'est la dissolution de la société dans la loi du talion. Or, précisément, la justice a pour vocation d'éviter cela et de transmettre à une instance tierce et neutre la violence légitime. Vous consacrez, Bertrand Perrier, dans votre livre, à un chapitre aux lieux de débat. Les lieux dans lesquels doivent se tenir ces débats. Quels sont ces lieux propices, justement, à la discussion et à l'émulation ? Alors, certainement pas les réseaux sociaux, bien sûr, qui sont probablement le pire lieu pour débattre. D'ailleurs, ils n'ont pas été vraiment conçus pour cela. Les réseaux sociaux étaient des lieux de rencontre, des lieux de réseautage, mais pas du tout des lieux de débat. Ils le sont devenus un peu par accident et très mal parce que la brièveté des messages, la nécessité de passer la rampe, on sait bien que plus il y a de violence dans un message, plus il y a de viralité, plus les algorithmes des réseaux sociaux le mettent en avant. Donc, certainement pas les réseaux, mais on a vu cette nécessité de retrouver de nouveaux lieux. Il y a des lieux dont on considère qu'ils sont confisqués, il y a des lieux dont on considère qu'ils sont illégitimes. Et puis, vous avez eu, par exemple, les ronds-points qui ont été de nouveaux lieux de débat. Je ne dis pas que ça a été idéal, mais ça a été intéressant. Tout ça, ça pose la question de la recherche de la vérité. Au fond, ce qui permet un bon débat, c'est la recherche honnête de la vérité. Et donc, tout ce qui pollue le débat, c'est la fake news. C'est à partir du moment où on s'autorise à mettre dans un débat quelque chose que l'on sait faux, le débat est mort et enterré. Et donc, tous ces réseaux sont évidemment gangrénés par ces fake news. Il faut lutter contre cela. Et les bons lieux, c'est aussi la question de la démocratie participative. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour que les citoyens reparticipent au débat ? Et je ne crois pas que le débat vive de demander, encore une fois, son avis sur tout. Mais il faut demander leur avis aux citoyens qui sont impliqués et informés. Et ça, c'est très important pour faire revivre par la base, peut-être localement aussi, les lieux de débat. Et puis, pardon, l'école. L'école, avec Guillaume Prigent, c'est quelque chose sur lequel on incite beaucoup. On enseigne l'un et l'autre la prise de parole en public. Et on voit à quel point nos jeunes sont carencés dans l'idée du débat. Parce qu'on ne veut pas faire de vagues, vous savez, à l'école. Et donc, on ne veut pas créer de débat parce qu'on ne veut pas créer de polémique. Au contraire, c'est à l'école qu'il faut porter ces messages, qu'il ne faut pas abdiquer, qu'il ne faut pas laisser les idées antirépublicaines prospérer. Et donc, il y a un déficit d'éducation au débat, à l'écoute, à accepter une position divergente. Et ça, je crois que l'école grandirait à éduquer au débat. Je pense que nos auditeurs entendent bien votre passion ce matin. Il faut éviter aussi certains écueils. Vous dénoncez, Bertrand Perrier, dans ce livre avec Guillaume Prigent, débattre, 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 vous dénoncez une forme d'assignation identitaire qui nous fait en fait exclure du débat des personnes en fonction de leur statut, de leur couleur de peau et autres. En fait, on va choisir le débatteur. Oui, c'est ça. Et on va l'assigner à ce qu'il est. Et on va assimiler sa pensée à ce qu'il est. Et on va utiliser ce qu'on appelle... C'est-à-dire un homme blanc, hétérosexuel, et disqualifié pour parler de féminisme, par exemple. Et on va avoir ce qu'on appelle avec Guillaume Prigent les mots tasères. C'est-à-dire les mots qui vous paralysent. Vous êtes un boomer. Vous êtes un woke. Et donc, à partir du moment où on vous a assigné dans cette case, vous êtes disqualifié et vous ne pouvez plus débattre et vous êtes réduit à ce que vous êtes. Or, le débat, c'est s'élever au-dessus de ce que l'on est, parce qu'on est autre chose qu'une identité. On est une pensée libre et individuelle. Est-ce que vous avez là en tête l'exemple d'un débat, je ne sais pas, intelligent, serein, d'autres volets, qui peut se tenir ou qui s'est tenu il y a quelque temps ? Oui, on parlait de la question de la fin de vie, par exemple. C'est un très beau débat. Oui, je trouve que c'est un beau débat. C'est un beau débat parce qu'on a le temps. On n'est pas dans l'urgence de la réforme. Ça met en jeu, évidemment, des très grands principes. La vie, la mort, la croyance, l'intime. Et c'est d'ailleurs assez amusant de voir qu'on le cite dans le livre. Un jour, Bruno Le Maire, qui a profession d'avoir un avis sur tout, puisque être politique, c'est avoir un avis sur tout, on l'interroge dans une autre radio sur cette question et dit « je ne sais pas ». Et le journaliste est totalement désarçonné. Un politique qui n'a pas un avis tranché sur une question de société, c'est totalement désarmant. Et donc, je crois que là, on peut avoir dans les mois qui viennent un beau débat. Une question d'actualité, vous parlez de débat. J'ai dit que vous étiez avocat au Conseil d'État. Je ne veux pas ne pas vous la poser parce que le Conseil d'État vient de réintroduire le contrôle technique des deux roues qui a été désavouant ainsi le gouvernement. Vous imaginez la colère, le désarroi, évidemment de beaucoup de citoyens. Vous avez pris part à ce débat ? Non, je m'empresse de dire que je ne suis pas dans cette affaire, mais je sais qu'elle se fait couler... Ça, c'est un beau débat. Oui, mais si vous voulez, j'exerce le métier d'avocat et c'est ça qui est formidable, c'est que nous vivons de l'antagonisme. Dans notre société, parfois, on a aussi l'impression qu'on cherche toujours le consensus. Or, nous, les avocats, nous avons fait profession de l'antagonisme, mais d'un antagonisme régulé. Chacun a la parole à un moment. Il y a un juge qui tranche. Il y a des règles déontologiques. Et donc, nous avons une sorte d'idéal de débat. Et même, figurez-vous, il y a un idéal de débat que personne ne connaît, c'est le délibéré d'une cour d'assises. Comment est-ce qu'on se met d'accord entre jurés pour arriver à une peine ? Eh bien, figurez-vous que on vote sur une peine librement et pour arriver à un consensus, on enlève à chaque tour de scrutin la peine la plus forte. Et donc, on arrive petit à petit à une peine qui fait consensus. C'est peut-être un modèle, finalement, pour nos débats de société. Vous êtes, en tous les cas, l'un de nos plus brillants spécialistes de l'art oratoire. On l'entend ce matin. Puis, à ce sujet, vous demandez quelques conseils qui peuvent être utiles. Bertrand Perri, à nos auditeurs, vous demandez... Non, c'est la consultation gratuite. C'est classique. Je ne peux pas en abuser. La fois dernière, je l'ai fait. Mais je pense que ça peut intéresser nos auditeurs parce que souvent, on se demande comment on peut réagir dans un débat quand il s'hystérise et que l'interlocuteur cherche à nous déstabiliser. Alors, je vous propose un exercice avec Dimitri, d'ailleurs. Je vais me glisser dans la peau de celle qui va essayer de vous pousser à bout. Ça ne me ressemble pas. Alors, que répondre Bertrand Perrier avec éloquence si je vous dis, par exemple, dans un débat, vous ne connaissez rien à votre sujet, monsieur. Votre niveau est affligeant, atterrant. Je vais dire que le débat, c'est d'abord un débat d'idées. Et tout ce qui porte sur la personne et qui disqualifie la personne et l'injurie, telle qu'elle est, n'a aucun intérêt puisque, en réalité, ce que nous devons confronter, ce sont nos idées. Vous savez, le débat, ce sont deux esprits qui se frottent l'un contre l'autre. Dire à quelqu'un qu'il est atterrant et affligeant, ça n'est pas un argument car un argument, c'est deux choses, je le dis pour nos auditeurs, c'est une idée et la preuve de l'idée. C'est ça qui fait un argument. Et traiter quelqu'un d'affligeant et d'atterrant, c'est simplement un jugement de valeur. Bien, et si je vous rétorque, vous n'avez pas honte de tenir ce genre de propos dans ce débat ? Mais alors, la honte, là, pour le coup, c'est un jugement moral. Ce n'est plus un jugement sur la compétence, c'est un jugement sur la morale. Est-ce que j'ai honte ? Est-ce que j'ai honte ? Soit ce que je dis est faux et il faut me le dire, soit ce que je dis ne correspond pas à vos valeurs et il faut le dire. Vous savez, Quintilien dit qu'il y a quatre types d'arguments, les arguments de droit, les arguments de fait, les arguments de valeur et les arguments d'émotion. La honte n'est pas quelque chose qui peut avoir trait dans un débat puisque ça renvoie à des valeurs. Bon alors, si je vous lance, mais pour qui vous prenez-vous ? De quel droit vous me parlez ainsi ? Alors là, c'est la question de la légitimité que vous posez. Mais je suis dans ce débat parce que j'y ai pris part, soit parce que je suis un citoyen, soit parce que je suis un expert et donc, si nous avons accepté de débattre, c'est aussi que vous m'avez reconnu comme un alter ego. On va conclure et si je vous insulte ce que je ne ferai jamais, évidemment, mais qui peut arriver dans un débat, que diriez-vous ? Alors ça, c'est passionnant parce que ça nous renvoie à Schopenhauer, donc Guillaume Prigent est un grand spécialiste puisque dans les stratagèmes pour avoir raison de Schopenhauer, le dernier, l'ultime, c'est l'insulte et quand on en est à l'insulte, c'est qu'on a fait le deuil de la conviction. Nous sommes d'accord, vous avez réponse à tout. Merci Bertrand Perrier. Merci.